bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler du samsung galaxy s 20 ultra bourré de nouvelles technologies il est vraiment ultra on va pas faire comme tous les youtubeurs qui l'ont présenté une présentation unboxing mais on va faire une présentation accessibilité de ce galaxy s 20 ultra est ce qu'il est accessible comment on va pouvoir s'en servir dans ce galaxy s 20 ultra avec de grosses capacités 128 giga de mémoire interne on trouvera aussi à 256 giga ce qui est très conséquent on pourra donc lui rajouter une carte micro sd de 512 giga donc vous avez vraiment une très grosse capacité dans ce téléphone on va donc faire ensemble le boxing voir un peu toute spécificité de ce smartphone l'accessibilité c'est important donc si vous voulez rien manquer sur les smartphones accessibles sur les nouvelles technologies sur la high tech abonnez vous sur ma chaîne ça fait plaisir et à tout de suite pour la suite de cette vidéo la boîte du s 20 on voit sur le dessus de cette boîte s 20 marqué s 20 ultra 5g donc c'est vraiment un beau smartphone on va rentrer dans les specs toutes les spécificités de ce smartphone on va faire l'unboxing de ce galaxy s 20 ultra que j'ai pris donc deux couleurs grises alors ce galaxy s 20 ultra est l'un des premiers smartphones de chez samsung compatible 5g il ya eu lors de la présentation de ce galaxy s 20 ultra le s 20 et le s 20 plus qui eux mêmes seront compatibles 5g trois téléphones qui arrivent dans la gamme samsung avec la compatibilité 5g ce galaxy s 20 ultra est tout simplement énorme un écran de 6,9 pouces on va tout de suite ouvrir la petite boîte et découvrir le smartphone alors le smartphone lui est tout simplement géant gigantesque le capteur photo on peut apercevoir ici de très près le capteur photo de ce smartphone qui lui aussi est tout simplement ultra grand le smartphone a donc une diagonale de 6,9 pouces leur côté bouton sur la tranche de gauche on trouve plus aucun bouton le bouton bixby a disparu et on trouve sur le côté droit les boutons de volume et le bouton marche arrêt un appui long sur le bouton marche arrêt fera en sorte d'activer bixby puisque oui samsung n'a pas fait un trait sur son assistant vocal l'assistant vocal est toujours présente sur le galaxy s 20 ultra dessous pour faire la recharge de ce galaxy ultra on trouve une connectique de type c'est avec un haut parleur sur le côté droit et un haut parleur dans l'écouteur donc on a un appareil qui est donc stéréo au niveau de la couleur grise je trouve cette couleur vraiment ultra magnifique au niveau de la couleur puisque on peut le trouver en deux couleurs gris et noir le téléphone pèse 220 grammes il pèse à peu près le poids d'un iphone 11 xs max on va continuer donc le boxing de cette boîte on trouve un chargeur rapide qui pourra donc recharger le smartphone à peu près à plus de 80 % en une petite demi heure on va donc trouver à l'intérieur le fameux casque akg et on va trouver donc un câble pour recharger notre s 20 ultra qui sera donc de type c vers usb type c voilà donc tout ce qu'on va trouver dans cette boîte je vous avais déjà fait donc un déballage de différents smartphones samsung et ici vous allez pouvoir vous apercevoir que le premier démarrage se fait comme tous les samsung lorsqu'il démarre vous posez deux doigts un peu écarté sur la dalle vous laissez poser et l'accessibilité se met tout de suite en place on va passer à l'allumage de ce smartphone je l'ai déjà tout paramétré pour que vous puissiez entendre ce qui se passe au niveau de ce samsung vous allez voir que pour faire de l'océr avec cet appareil c'est magnifique on continue donc pour les specs de ce téléphone on va tout de suite passer à l'allumage de ce s 20 ultra alors pour le déverrouillage de ce téléphone plusieurs possibilités comme nous le propose android via soit la reconnaissance faciale soit il est équipé d'un capteur d'empreintes très performant ou via un code pin on pourra dessiner sur l'écran pour déverrouiller le smartphone en question côté sécurité on est vraiment sur quelque chose de très sécurisant et bien sûr tout ceci très accessible sans aucun problème on continue alors ce qui fâche un peu par rapport à ce téléphone ça va être son prix on va le trouver dans un premier temps à 1350 euros pour la version 128 giga et ça fait un peu mal quand même au porte monnaie par rapport à ce smartphone équipé de la 5g qui pour l'instant n'est pas encore disponible en france apparemment cette 5g devrait arriver en fin d'année entièrement en vert donc le dos est en vert avec un cadre en acier ou en alu un processeur exynos aux 990 qui va justement permettre la 5g et on va retrouver 12 gigas de ram à l'intérieur ce qui vraiment n'est pas négligeable donc ce qui va faire tourner le smartphone à plein régime le côté appareil photo il est vraiment assez exceptionnel puisqu'il nous propose un zoom 100 x et il va nous proposer un zoom 4x optique donc ça va être vraiment quelque chose de extraordinaire pour les malvoyants le zoom 100 x va être d'une grande aide d'une grande utilité ce zoom on va dire qu'il est plutôt efficace entre 10 et 30 alors côté dalle on sera sur un écran super amoled quad hd plus donc c'est vraiment là le meilleur écran que l'on peut trouver actuellement je crois sur un smartphone super bel écran que je vous mets vraiment en très gros ici sur votre écran il vous saute aux yeux dès que vous l'allumez et même il vous saute sur le petit restant visuel que vous avez dès que vous l'allumez c'est assez impressionnant comme dalle au niveau de l'écran on est sur un écran moins incurvé que sur les anciens un smartphone comme les s10 les notes 10 l'écran est un peu plus carré mais vraiment il nous laisse que 2 mm de chaque bord et on a un écran qui prend l'intégralité de la façade du smartphone sur ce galaxy s 20 ultra on est capable de le recharger via la recharge à induction sans fil il possède une recharge inversée ce qui veut dire que quand vous allez activer cette fonctionnalité vous allez pouvoir poser un autre smartphone une autre tablette ou une montre qui est compatible à recharger induction et il vous rechargera votre autre smartphone sans aucun problème un petit plus qui n'est pas négligeable pour faire fonctionner un tel appareil samsung l'a équipé d'une batterie de 5000 mAh alors ce qui va le faire tourner normalement toute une journée jusqu'en fin de journée si vous l'utilisez si vous êtes quelqu'un qui utilisait beaucoup votre smartphone va falloir comme tout smartphone que vous utilisez longuement dans une journée il va falloir qu'il passe directement à la charge quand vous allez aller vous coucher le capteur empreinte digitale sous la dalle fait vraiment son effet comme vous avez pu voir ici je l'éteins il est très rapide donc des verrouillages avec ce capteur d'empreintes vraiment très efficace et bien sûr accessible que je voulais dit tout en haut du smartphone on peut voir un petit poinçon donc ce poinçon et la caméra qui va être compatible 48 millions pixels qui est assez énorme bien centré et est pratiquement invisible l'écran est percé on peut le sentir au niveau du tactile mais cette caméra est quand même très puissante à 48 millions de pixels c'est plutôt pas trop mal un des gros avantages du galaxy s 20 c'est qu'on aura une possibilité d'utiliser la fonction du rafraîchissement à 120 hertz ce qui est vraiment extraordinaire ça fait de lui un smartphone très fluide et vraiment donne une fluidité extrême au smartphone le seul problème c'est que si vous mettez la plus haute révolution dont le quad hd le 120 hertz ne sera pas géré par le 120 hertz mais il sera géré plutôt par le 60 hertz c'est un peu la problématique de chez samsung il nous met donc un téléphone quand même très haut de gamme très cher avec de très bonnes specs annoncés mais qui malheureusement ne suivent pas avec les capacités du téléphone on aurait aimé quand même avec le quad hd pouvoir utiliser le 100 vers le 120 hertz alors que ce n'est pas du tout le cas alors d'origine vous n'êtes pas en 120 hertz donc dès que vous l'avez vous allez donc dans les paramètres d'affichage et vous voulez et vous mettez donc en full hd plus et à ce moment là vous aurez la possibilité d'activer le 120 hertz le fameux capteur photo derrière qu'on ne peut pas rater c'est un gros pavé en haut en haut à droite de l'appareil qui dépasse quand même de derrière l'appareil on va trouver trois capteurs photo dans cette cellule et on va trouver dans un premier temps un capteur photo de écoutez bien ça 108 millions de pixels c'est vraiment énormissime c'est un truc de malade j'ai testé de l' ocr à distance et je peux vous dire que l'engin il est capable de lire des choses vraiment de loin et magnifiquement bien ensuite on va avoir un ultra grand angle de 12 millions de pixels et on aura donc un capteur téléphoto de 48 millions de pixels celui ci sera capable de faire du zoom 100 fois ce qui est vraiment énorme mais là aussi encore une fois samsung nous annonce des specs d'un appareil photo capable de zoomer jusqu'à 100 fois alors que jusqu'à 30 ça va être vraiment le top et au dessus ça sera pas trop la peine de d'espérer d'avoir de belles photos en espérant que là aussi samsung pourra par le biais d'une mise à jour nous arranger et nous mettre tout ça en place de façon à ce qu'on puisse profiter des specs de ce téléphone annoncé et ensuite il sera donc équipé d'un capteur toff côté vidéo on va pouvoir donc filmer en 4k une possibilité de filmer en 8k mais aujourd'hui très peu d'appareils sont capables de lire du 8k donc voilà on a un très très bel appareil avec de très beaux specs en espérant que samsung puisse nous le mettre à jour rapidement que l'on puisse bénéficier de toutes ces possibilités alors côté fluidité on a vraiment un smartphone très rapide très véloce coronavirus augmentation des signalements des effets secondaires graves des traitements nouveau point déconfinement l'allemagne observe un rebond des cas de contamination français de l'info fr voilà donc ici la fluide alors la fluidité est vraiment là la gestuelle voice assistant est présente le bixby mettez aujourd'hui à paris ensoleillé avec des températures de 13 degrés à 20 degrés on est sur un smartphone très 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 rapide très fluide le côté empreinte digital est très rapide côté accessibilité la fonction retour vocale est désactivée la fonction retour vocale est active on a une fluidité du voice assistant qui est vraiment présente on a vraiment quelque chose de super sympathique on a on a de la reconnaissance avec bixby vision de la reconnaissance de sel de texte de bouteilles de vin on verra ça dans une prochaine vidéo abonnez vous justement pour suivre des prochaines vidéos alors avec le triple tap je vous mets en très gros sur votre écran ce que ça peut donner sur une telle 6,9 pouces est vraiment très conséquent voilà on va lancer un petit ocr propagation, transmission et atténuation d'un son une propagation d'un son d'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager les sons sont porteurs d'énergie mécanique dont une partie est transmise à nos tympans par variation de pression du milieu matériel de transmission de l'information sonore par canal sonore sans conversion du signal sonore émetteur source canal de transmission R, O, FIS, AR, voix, bruit signal électrique en logique, destinataire récepteur, oreille enregistreur voilà donc pour cette première présentation du Galaxy S20 Ultra j'espère que cette présentation vous aura plu montrez moi ça donc dans la barre des likes, partagez cette vidéo abonnez vous à la chaîne pour continuer à m'encourager ça fait toujours plaisir et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessibilité sur ce Galaxy S20 Ultra vraiment un téléphone où je vais vous montrer davantage de choses côté accessibilité merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo merci à vous, bisous à tous, à bientôt, ciao ciao